Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Le combat qui devait avoir lieu entre Belal Mohamed et Shafqat Rahmanov lors de l'UFC 310, malheureusement, n'aura pas lieu suite à un forfait de Belal Mohamed pour une infection osseuse au niveau du pied. Mais l'intérim a appelé, l'intérim a appelé. Belal Mohamed ne pourra pas venir au travail, il ne pourra pas pointer à la badgeuse. Du coup, on appelle un intérimaire remplaçant. Oui, Alex Pereira, est-ce que tu peux encore nous sauver la carte ? Et Alex Pereira, il y a l'air chaud. Il y a l'air chaud pour se battre en main event de l'UFC 310 face à Amagomed Ankalaev. Et on en parle dans ce podcast. Il y a l'air chaud. Il a fait une performance, il a commencé à parler de combattants de l'année. Il a dit, les gars, je vais ranquiller, je vais ranquiller le 8 décembre. Je vais, je vais, je vais, il est fou, il est fou. Donc là, comme j'ai dit dans l'intro, pour ceux qui ne savent pas, Belal Mohamed, malheureusement, il s'est fait une infection osseuse au niveau du pied. Donc, il y a le pied hyper gonflé, etc. Il ne pourra pas être présent sur cette carte. Face à Shavkat Rakmonov, c'était pour la ceinture. Alors, il y a plusieurs débats. On fera peut-être un podcast aussi là-dessus pour voir potentiellement Shavkat, il pourrait combattre qui, potentiellement pour une ceinture intérimaire ou non. Il y en a qui parlent de Yann Garry, il y en a qui parlent de Kamaru Usman, etc. Mais ça, ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast. Mais voilà, donc, en tout cas, le combat pour le titre qui devait opposer Belal Mohamed à Shavkat Rakmonov est annulé. On ne sait pas s'il y aura un remplacement pour Shavkat Rakmonov, mais ça, on verra de toute façon. Et il y a Alex Pereira. Donc, il manque un main event, parce qu'on le sait, en main event, on a Alexandre Pantoja contre Kai Azakoura. D'ailleurs, grosse dinguerie, Kai Azakoura qui arrive et qui a directement le title shot. Il ne faut pas oublier que sur cette carte, on a aussi Cyril Gann contre Alexander Volkov. Donc, ce sera une carte à ne pas manquer pour nous, Français. Parce que franchement, ce sera exceptionnel. D'ailleurs, on la suivra en live, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est vrai que s'il n'y a que ces combats, on va mettre quoi ? On ne va pas mettre Kai Azakoura contre Pantoja en main event. Ça va faire un peu léger. Donc, l'UFC, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous concocter un petit truc là ? Appeler Alex Pereira, parce qu'il a mis un tweet, comme quoi il a reçu un appel, pour le faire contre Magomed Ankalaef. Je le rappelle, le dernier combat d'Alex Pereira, c'était contre Khalil Rantri. Très, très beau combat d'ailleurs. Et c'était lors de l'UFC 307. C'était là, il n'y a pas longtemps. C'était le 5 octobre. Et le dernier combat de Magomed Ankalaef, c'était la semaine dernière contre Alexandre Rakic, le 26 octobre. Donc, ce sera vraiment beaucoup faim. Ce sera plus rapproché, effectivement, pour Magomed Ankalaef. Donc, grosse force à lui. Et gros courage de sa part aussi, si c'est lui qui vient prendre ce main event. Parce que, bon, là, il va combattre directement après son dernier combat qui était vraiment très récent. Même si c'est pour la ceinture, ça ne se refuse pas. On a vu des beaucoup plus grosses dingueries que ça. Je pense notamment à Dan Higuet qui a pris le combat deux heures avant. C'est vraiment une dinguerie. On a vu plus fou que ça. Mais, pour Alex Pereira, pourquoi tout le monde fait tout un plat ? Parce que, comme je viens de le dire, on a vu beaucoup plus fous. On a vu des gars prendre des short notice, etc. Mais Alex Pereira, il le fait tout le temps. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, il sauve encore une fois l'UFC. Parce que, on se retrouve avec un UFC 310. On sait, Shafkat Rakmonov, il ne parle pas beaucoup sur les réseaux. Mais il y a une hype de folie. 18 victoires, 0 défaite, que des finish exceptionnels. Tout le monde le kiffe. Belal Mohamed, on s'ennuie un petit peu quand le regard combatte. Je ne vous mens pas. On ronfle un petit peu. Mais, c'est le champion. Donc là, c'est un title shot. Et contre Shafkat Rakmonov, ça peut faire une belle opposition. Ça peut faire un feu d'artifice. Donc, tout le monde voulait voir ce combat. Franchement, Belal Mohamed, je m'en fous un peu quand il combat. Mais contre Shafkat Rakmonov, je voulais voir ce combat. Et surtout, pour voir Shafkat prendre la ceinture. Je ne vous mens pas. Redonner un petit peu de viette de catégorie. Je n'étais pas contre. Mais, franchement, ce combat-là, il s'annule. On allait avoir quoi ? On allait avoir Cyril Gann contre Alexander Volkov. On kiffe. Nous, Français, on kiffe. Mais, dans le reste du monde, ils s'en foutent un peu. Il y a quoi ? Il y a du Vincente Luque contre Nick Diaz. On a du Mofsar Elvoef contre Aljamain Sterling. Et même, il me semble que Mofsar Elvoef contre Aljamain Sterling, il me semble qu'il a annulé le combat. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça peut faire une carte un peu juste. Et l'UFC, ils allaient proposer cette carte-là. Donc, comme je disais, pourquoi on en fait tout un plat avec Alex Pereira, c'est qu'encore une fois, il vient apporter un title shot. Il vient apporter une grosse opposition en main event d'un événement. Il l'a déjà fait auparavant. Alors, je ne sais plus exactement c'était avec quel combat, mais on le sait qu'il a déjà fait. Aljamain Sterling, je rappelle sa carrière incroyable. Il est sur cinq victoires consécutives. Yann Blakovic, Jiri Prochaska deux fois, Jamal, Il, Khalil Rantri. Il les a tous laissés pour mort. Enfin, sauf Yann Blakovic qui était en split décision. Mais, Aljamain Sterling, on le sait. Parce qu'on le sait que ça va être divertissant. Et comme je disais, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne, dernier podcast, on a parlé un petit peu des combats que j'aimerais voir à la suite de l'UFC 308, 307, je ne sais plus, bref. L'UFC 300 qui était la semaine dernière là. On a parlé des combats qu'on voulait voir un petit peu. Et franchement, Alex Pereira contre Magomed Ankalaev, c'était un combat que moi, je voulais voir. Alors, j'ai mis en garde Magomed Ankalaev. Comme vous le savez, des fois, je fais des petites mises en garde comme ça à des athlètes. Et souvent, ça se produit comme je l'ai dit. J'ai dit, Magomed Ankalaev, dans la vie, il y a plusieurs types de siestes. Il y a la sieste récupératrice et il y a la sieste qui te détruit. Sieste récupératrice, sieste destructrice. La sieste récupératrice, c'est quand tu dors 20 minutes, tu es bien. La sieste destructrice, c'est quand tu penses t'endormir pendant 5 minutes et tu te réveilles 5 heures après, tu es esquinté au milieu de la nuit, tu as des visions dans la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'es plus le même homme. Et bien voilà, j'ai bien peur que Magomed Ankalaev, s'il s'amuse à striker avec Alex Pereira, il peut se retrouver dans ce genre, dans ce compartiment des siestes, du mauvais côté des siestes. Donc, j'ai vraiment peur pour lui. Parce qu'on l'a vu, contre Alexander Rakic, il a voulu striker. Il va falloir montrer ta lutte. Magomed Ankalaev, on sait que tu as une lutte, tu as une lutte aussi potentiellement très très efficace. Il va falloir la montrer. Alex Pereira, il ne rigole vraiment pas. Quand tu le vois faire du shadow, etc., tu as l'impression que tu peux l'éteindre. On a tous ce pote qui fait du shadow n'importe comment. On sait qu'il est nul. Et bien Alex Pereira, quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est ça. Il fait du shadow. Le mec, tu te dis, mais lui, tu me le mets dans une cage, je le laisse pour mort, inconscient, inerte. Mais en fait, ce n'est pas ça. Et tous les meilleurs athlètes de cette planète ont essayé. Adesanya, il a essayé en kickboxing deux fois. Il a essayé en MMA. Bon, il a réussi une fois. Mais il y a un moment donné, il a fallu finir inerte. Et une autre fois, en kickboxing, il a fini inerte. Les meilleurs strikers n'ont pas réussi. Donc, je t'invite vraiment, Magomed Ankalev, à lutter. Il va falloir vraiment lutter. On fera peut-être un podcast vraiment preview sur le technico-tactique, etc. Je ferai peut-être venir un invité. Mais là, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais est-ce que vous pensez que Magomed Ankalev peut striker avec Alex Pereira ? Je pense que c'est une question rhétorique. Donc voilà, ce n'est pas encore officiel, les gars. Ce n'est pas encore officiel. On a eu ce tweet d'Alex Pereira avec le téléphone. On a eu ce tweet. Pourquoi on dit Magomed Ankalev ? Parce que Magomed Ankalev a tweeté lui aussi un téléphone. En mode, oui, on m'a appelé pour remplacer. En mode, je serai chaud. Mais le seul problème, c'est que Magomed Ankalev, il a supprimé ce tweet. Donc, est-ce qu'il ne veut plus de cette fumée ? Peut-être qu'il ne veut pas de la fumée à Alex Pereira. Même si c'est assez difficile à croire, puisque c'est pour le titre. Et forcément, il va vouloir y aller. En tout cas, affaire à suivre, les gars. Là, ce n'est pas encore officiel. Mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Mais ce qui est officiel, en tout cas, c'est que le main event de l'UFC 310, Belal Mohamed contre Shafqat Akhmanov, est malheureusement annulé. Je vous ferai peut-être un podcast pour vous parler d'un potentiel adversaire, de remplaçant pour une ceinture intérimaire pour Shafqat. Yann Garry, on a vu, qui a essayé de se positionner. Kamar Ousmane qui a essayé de se positionner, etc. Donc, on verra. Mais en tout cas, affaire à suivre, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez d'un potentiel enfrontement entre Magomed Ankalaev contre Alex Pereira. Vos pronos. Mettez vos pronos en commentaire. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre le mot pour que je voie les vrais qui sont restés jusque là. Sieste destructrice. Vous pouvez mettre sieste réparatrice ou sieste destructrice. Dans les deux cas, je saurais que vous êtes restés jusque là. Vous êtes les vrais. N'hésitez pas également à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Très important, les gars. Si je vois, là, on dort un peu sur les abonnements. À 50 000 abonnés, les gars. Grosse surprise. Je n'oublie pas, donc n'oubliez pas de le faire. Et on se dit à la prochaine. Ciao.